La manière pour nous d'évaluer une campagne de sponsoring de manière efficace, c'est de pouvoir fixer des jalons à travers le temps, en amont, pendant et après les campagnes. Que ce soit des événements, que ce soit des clubs, poser des indicateurs de mesure, des indicateurs de performance. On va parler de coût contact client, combien coûte de toucher ce client final. On va parler de médias, de la valeur média. On va parler de coût d'hospitalité pour les clients qu'on va inviter. Donc c'est au final mettre des jalons à travers le processus et la campagne de sponsoring et toujours avoir en lien l'objectif d'acquisition et de fidélisation de la clientèle qu'on a. Il ne faut pas oublier aussi que dans les campagnes sponsoring, il y a des clients qui sont à l'interne, qui sont les collaborateurs, qui sont vos collaborateurs. Et dans des cas qu'on a pu voir notamment à l'époque avec UBS et Alinghi, on a vu une vraie émulation qui s'est créée au sein des entreprises avec des concepts de team building. Donc n'oubliez pas ça non plus. Des ventes, augmentation de trafic sur le site internet, augmentation de sympathie lors des évaluations et des sondages que vous faites auprès de votre clientèle, mais également vos clients internes que sont vos collaborateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada